J'ai dit, ah bon, comment il est le signe d'Allah ? Donc, ils m'ont expliqué, ils m'ont montré, je l'ai vu, et j'ai dit, oui, c'est exactement ça que j'ai vu. Alors, j'ai continué à courir, et à ce moment-là, j'ai senti un apaisement. Et dans l'apaisement, il y a un message qui m'a passé, qui m'a dit, fais confiance. Ça a été quelque chose de très fort dans ma vie. Je ne suis pas un homme qui pleure facilement, mais ça a été vraiment très fort, ce jour-là. Et là, j'ai continué, j'ai fini de courir, j'étais en paix. Et puis, le lendemain, j'ai appelé la mien, et je lui ai dit, je suis d'accord pour qu'on fasse notre vie ensemble. Et depuis, je fais la prière, je me suis converti. C'est l'imam de l'Apayade, l'imam Khatabi, qui prêche en arabe et en français, qui a été mon témoin de mariage. C'est lui qui m'a converti. On a fait le mariage civil, ensuite on a fait le mariage le jour même à la mosquée. Après, mon épouse, elle voulait tout de suite un enfant. J'ai dit, oui, je suis d'accord. Et puis, on a eu un petit qui est là, il a maintenant dix mois. Et il s'appelle Hamza, comme l'oncle du prophète. Le petit est en bonne santé. Nous formons une bonne famille. Et on parle de plus en plus autour de nous de la religion. Et on essaye de... Les gens qui ne sont pas convertis, on essaye de leur parler pour plus tard qu'ils fassent leur chemin. Leur parler de choses qu'ils ne connaissent pas, de choses nouvelles, etc. En leur expliquant que ça ne s'arrête pas qu'à Jésus. Que Jésus, ce n'est pas un Messie, mais que c'était un prophète. Et que Jésus, lui-même, a annoncé qu'il y aurait quelqu'un d'autre. Et quand on leur explique ça, ça les fait réfléchir. Et ce quelqu'un d'autre, on leur explique, c'est le dernier, le prophète. Et je leur dis, entendez bien, Jésus a dit, il y aura quelqu'un d'autre après moi. Au singulier, pas au pluriel. Une seule personne. C'est le prophète Mohamed. Donc, on essaye de passer notre message comme ça, auprès, d'une part, auprès des gens que nous connaissons. Et d'autre part, c'est quand même primordial de montrer que nous sommes des exemples. Nous sommes gentils. Nous aidons. On ne frappe pas, on ne vole pas, on n'insulte pas, on ne boit pas, on ne fume pas. Et donc, aux yeux des humains, parce qu'ils ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, autant que faire se peut, on demande toujours à l'Allah de nous aider d'être des gens corrects et soucieux des autres.